et nous allons parler de si vous êtes ressuscité avec Christ Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1 je voudrais lire les 5 premiers versets de Colossiens chapitre 3 parce qu'ils vont nous aider à fixer notre pensée vous voyez frères il y a quelque chose d'important que je voudrais communiquer au corps de Christ si vous êtes un enfant de Dieu si vous êtes né de nouveau si vous appartenez à Christ cela veut simplement dire que vous êtes mort au monde notre passage va nous permettre de fixer la pensée et en plus nous allons parler si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu set your affection affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre vous savez où est votre affection le lieu où se trouve votre affection dévoile si vous êtes en Christ ou si vous êtes dans le monde Christ est ressuscité assis à la droite de Dieu assis à la droite de Dieu le Père et Paul dit que si nous sommes ressuscités avec Christ notre affection doit être là-bas et non ici vous savez mon coeur se brise chaque jour lorsque je vois des gens surtout les ministres de l'évangile qui essayent de nous rendre utiles sur la terre et nous déconnecter du ciel écoutez-moi et écoutez-moi bien lorsqu'on dit que recherchez les choses d'en haut nous ne sommes pas en train de dire que nous vous n'êtes plus sur la terre et ce que nous disons c'est ce que nous ne disons pas de faire la politique de l'Autriche où vous cachez votre tête dans le sang et vous oubliez toute autre chose non vous savez Christ est bien organisé et nous n'allons pas changer ce monde en parlant le langage du monde en suivant le monde et en faisant les choses du monde si c'est là votre disposition alors vous avez échoué avant même de commencer Paul est en train d'écrire je voudrais que nous lisions le texte il dit set your affection on things above not on things from the earth affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie la semaine dernière ou les deux dernières semaines internet a été fraude avec akimi akimi akimisation akimai whatever not et internet a été rempli de tous les akimis que vous pouvez imaginer akimi on a même fabriqué des new verbs new adverbs fabricated akimi akimi et mon premier wonder qui est akimi et je me demandais mais qui est akimi et mon fils Chilo laugh at me quand j'ai demandé qui est akimi et mon fils a ri de moi Chilo a ri de moi quand j'ai demandé qui est akimi il m'a dit papa tu ne le connais pas j'ai dit non et il m'a dit le footballer marocain je me dis oh je connais le footballer marocain mais qu'est-ce qu'il en a vraiment ma pensée n'allait même pas de ce côté là alors je lui demande qu'est-ce qu'il en a mais tu n'as pas appris ce qu'akimi a fait je dis non il m'a dit la femme d'akimi a demandé le divorce et avant ils connaissent le quand ils ont appris le discours qu'ils ont appris le discours akimi est un billionaire tout le monde savait que c'est un milliardaire et qu'il signe des gros contrats et qu'il avait beaucoup d'argent et on a découvert qu'il n'avait pas d'argent parce qu'il avait signé toute sa fortune dans le compte de sa mère et puis j'ai dit ok et j'ai demandé et j'ai dit en quoi est-ce que cela me concerne en quoi est-ce que cela intéresse même les hommes de Dieu j'ai vu des pasteurs des enfants de Dieu toutes sortes de discussions je dis donc le sourdard là il est tellement intéressant pour vous premièrement c'est un garçon musulman il n'est même pas christian il n'est même pas partie de notre famille de la foi il est un païdan il vit sa vie par lui en quoi cela vous intéresse pourquoi cela devient le centre de votre intérêts et puis j'ai vu les pasteurs et les believers changer les bible verses les chrétiens les pasteurs d'autres qui justifient d'autres qui condamnent mon ami est-ce que vous êtes si mondial est-ce que vous êtes si rétrograde est-ce que vous êtes si terrestre au point de mettre ce garçon là on dit sur les versets bibliques avec lui nous apprécions son football nous apprécions ça mais au point où vous prenez votre affection votre passion de prendre votre passion non ce n'est pas l'oisiveté vous parlez de l'oisiveté c'est loin de l'oisiveté ça va loin au-delà de l'oisiveté ce n'est pas parce qu'ils sont idéaux c'est parce qu'ils sont éloignés c'est pas parce que nous sommes c'est la pensée mondiale si vous avez tellement d'attention et tellement d'attention pour donner aux actions d'un païen alors l'église est perdue alors l'église est perdue c'est un comportement normal païen vous ne pouvez pas attendre qu'un païen soit saint ce qui est attendu d'un pécheur c'est qu'il pêche et le mode de vie d'un païen ne nous intéresse pas du tout seulement si c'est pour la prière la compassion vous avez une relation avec lui c'est l'affection pour les choses du monde il faut entendre sa voix dans le monde je me souviens de cela deux ans la même chose s'est passée avec cette star de musique que je ne connaissais même pas DJ Arafat il fallait entendre et les pasteurs si vous êtes ressuscité avec Christ le problème c'est que nous ne sommes jamais morts depuis le jour où nous avons dit que nous sommes chrétiens nous sommes enfants de Dieu nous ne sommes pas morts à nous-mêmes pas même morts au monde si les choses du monde peuvent susciter autant de passion si nous avons encore autant d'affection pour le monde ou les choses du monde ça veut dire que nous ne sommes pas morts Paul écrit ici et il commence au chapitre 3 avec une condition il commence au if si cela veut dire le reste du livre ne vous concerne pas si vous n'êtes pas morts si vous êtes ressuscité les vivants n'ont pas besoin de résurrection c'est les morts qui espèrent la résurrection si vous êtes vivant la puissance de la résurrection vraiment nous ne prions pas la prière de résurrection lorsque nous sommes vivants nous prions lorsque nous sommes morts ou si nous avons un mort si donc vous êtes ressuscité avec Christ nous sommes deux semaines après la résurrection du Messie et la oui la Pâque au-delà de la commémoration nous amène à la mort à la résurrection avec Christ et Paul écrit ici à ceux qui sont passés par le processus de la mort avec Christ vous savez le sujet de la mort dans le corps de Christ est tellement étranger aux croyants du 21e siècle la raison pour laquelle nous aimons les thèmes de prospérité c'est la domination du royaume tout ça tous ces thèmes qui nous excitent c'est que nous avons sauté nous ne sommes pas encore passés par la première étape c'est la mort 101 qui est mort 101 vous savez lorsque vous allez à l'université les cours commencent avec 101 vous devez d'abord passer les cours du niveau 1 101 101 à UB à l'université de Boya tout le monde devait passer ce cours là anglais 101 que tu sois anglophone ou francophone quel que soit le département dans lequel tu évolues tu dois passer le cours anglais 101 et beaucoup de personnes ont dû répéter ou alors ont échoué même à cause de ce cours là anglais 101 et dans le royaume de Dieu lorsque vous dites que vous êtes membre du royaume de Dieu le module numéro 1 que vous devez passer est le premier module que vous devez passer c'est mort 101 vous devez mourir à vous même mourir à vos ambitions mourir à votre passion mourir au monde et être vivant pour Dieu ça c'est quand vous voulez être vraiment enfant de Dieu parce que vous pouvez être membre d'une église une méga église même vous pouvez même traverser les grades et devenir un grand apôt tout ce que vous voulez si vous n'avez pas validé mort 101 vous n'avez pas encore commencé vous n'avez pas commencé le voyage vous pouvez parler de Christ vous pouvez prêcher et les gens sont bénis les gens peuvent tomber sous l'onction s'enrouler et faire tout ce que vous voulez mais à moins que vous ne passiez ce cours là vous n'êtes pas membre du royaume vous ne lui appartenez pas lorsque vous regardez comment le corps de Christ la marche du corps de Christ lorsque vous regardez les nouveaux styles et les nouveaux standards que nous adoptons les nouveaux styles les nouveaux standards que nous adoptons les pasteurs, les apôtres, les bishops qui sont supposés modeler Christ les pasteurs, les apôtres, les évêques qui sont supposés montrer le modèle de Christ avoir le modèle, montrer le modèle d'humilité de Christ la simplicité de Christ le style de vie du royaume lorsque c'est eux qui importent le style de vie hollywoodien et essayer de christianiser cela alors vous vous rendez compte que le corps de Christ est perdu lorsque vous avez des pasteurs qui ne sont pas des serviteurs et lorsque je le dis, je ne suis pas en train de vous demander de faire de votre pasteur votre serpien je ne suis pas en train de dire que le pasteur doit être misérable vous savez l'orgueil ou l'arrogance ne se trouve pas dans les choses que vous faites ou que vous avez mais dans ce que vous êtes au-dedans de vous et beaucoup d'orgueil et toutes ces grandeurs le grand homme de Dieu c'est parce que nous avons abandonné les écritures retournons-y retournons-y Jésus a dit lorsque vous avez, vous aurez fini de faire toutes ces grandes heures quelles que soient les heures appelez-les par leur nom lorsque vous aurez fini de bâtir cette grande cathédrale et vous avez organisé ce programme qui a rempli le style et Dieu vous a utilisé pour faire des miracles de toutes sortes lorsque vous aurez fait tout cela il a dit vous devez dire nous sommes des serviteurs inutiles nous n'avons fait ce que le Seigneur nous a donné la grâce il y a une chose que je voudrais dire aux hommes de Dieu faites attention faisons attention lorsque Dieu nous utilise dans sa miséricorde et dans sa bonté pour faire des miracles Dieu vous utilise pour ouvrir les yeux d'un aveugle Dieu vous utilise pour ressusciter un mort Dieu vous utilise pour faire une de ces grandes choses nous devons faire attention de toujours nous souvenir que Dieu ne nous a qu'utilisés il n'est pas question de nous ce n'est pas nous nous ne sommes que des vases qu'il a utilisés ce n'est pas nous nous sommes comme cet âne là qui a porté Jésus à Jérusalem lorsque les gens mettaient les branches les palmes et criaient Hosanna les gens mettaient leurs vêtements pour que l'âme passe dessus tu serais insensé de penser que c'est toi l'âme que les gens sont en train d'applaudir nous devons toujours nous souvenir que c'est lui c'est lui et je voudrais dire ceci parce que c'est important hommes de Dieu serviteurs de Dieu chers ministres de l'évangile regardons mon maître chaque fois que Jésus a fait ce grand miracle il disait aux gens ou alors il disparaissait et lorsqu'on voulait l'acclamer il disait il n'est pas question de moi non c'est le père il pointait les gens vers le père il est allé du point de dire le fils de lui-même ne peut rien faire alors n'applaudissez pas pour moi si Jésus l'a dit qui sommes-nous qui sommes-nous Jésus a dit le fils ne peut rien faire de lui-même il fait seulement ce qu'il voit le père faire comme le père parle de même le fils parle nous sommes ses porte-voix nous parlons pour lui et s'il y a du crédit à ce que nous avons dit ou à ce que nous avons fait le crédit n'est pas le notre mais le sien nous sommes des ouvriers unitiles nous n'avons fait que ce que nous étions supposés alors si vous êtes ressuscité avec Christ je voudrais dire ceci vraiment de façon pure si vous êtes mort avec Christ ce monde ne vous impressionne plus du tout ne vous intéresse plus je sais que beaucoup de personnes ne me comprennent pas bon ça va peut-être ils comprendront plus tard mais mon travail c'est de le dire et je le dirai encore et encore jusqu'à ce que certains d'entre vous puissent le saisir vous savez pourquoi vous voulez rendre ce lieu un meilleur endroit ? c'est terre c'est parce que vous ne savez pas que c'est condamné à la destruction pourquoi est-ce qu'il y a l'a fait ? la bible dit ce monde passe et sa convoitise aussi ce monde passe ce monde passe ce monde passe nous allons vers la fin et chaque part chaque minute nous rapproche de la fin plus que vous imaginez vous savez quelqu'un a dit que l'homme est le seul animal qui ne se souvient pas de l'histoire qui ne retient pas l'histoire deux ans derrière nous trois ans il y a cela trois ans à cette même période en 2020 le monde entier a été arrêté c'est arrêté COVID-19 nous a appris que ce monde va se finir un jour vous voyez la raison pour laquelle vous êtes débatté sur Hakimi c'est parce que vous avez oublié ça mon ami qu'est-ce que vous parlez ? vous passez le temps à débattre sur Hakimi c'est parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez COVID-19 COVID-19 a vraiment amené tout au stock tous les airports du monde étaient fermés tous les airports du monde les football stadiums les cinémas halls les salles de cinéma les salles de l'église toutes les activités se sont arrêtées tout ce qui marchait c'était la nourriture et les hôpitaux tout ce dont ils avaient besoin c'était la nourriture et les hôpitaux l'argent ne valait plus rien je ne vous parle pas je ne vous parle pas de belles choses ils sont passés pendant la première guerre mondiale vous étiez vivants vous avez vu et tout était arrêté en Afrique dans ce côté du monde il y avait encore un peu en Afrique dans certaines parties du monde ça allait même ça allait assez bien mais de l'autre côté c'était grave tout ce qu'on entendait c'était 10 000 morts 15 000 morts 15 000 morts les cémétries sont pleines on ne sait plus où les mètres beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui on ne sait pas où les mètres les corps de gens étaient calcinés et j'étais comme les animaux je me souviens une nuit pendant la COVID-19 j'étais en lockdown en Burundi pendant 5 mois vous savez pendant la COVID-19 j'étais en Burundi pendant 5 mois et un soir j'étais là sur Facebook et je suis tombé sur ce mec qui a mort un grand homme dans ce pays ce monsieur qui est mort une autorité une personnalité le mari d'un ministre son épouse est encore un membre du gouvernement et l'époux d'un ministre son épouse est encore en fonction et ce mec a mort et ils le buraient la nuit et ils l'ont montré sur Facebook monsieur est mort et on l'a enterré de suite tout le monde et on utilisait les bâtons et ainsi de suite tout avait perdu la valeur et là les gens ont compris que ce qui avait la valeur c'était la vie même les pasteurs ont un peu commencé à revenir sur certains messages ils ont commencé ils ont commencé à faire la vie donner un significat et ils ont commencé à donner une valeur éternelle à la vie ils ont arrêté leur arrogance leur âge leur âge leur âge leur âge ils ont un peu ralenti leur âge leur âge leur âge leur âge leur âge c'est l'orgueil et tout le monde a commencé à parler de Jésus revient Jésus de l'éternité la réalité de l'éternité mais c'était juste pour ce moment dès que le confinement a été levé tout le monde est reparti nous voulons gagner 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 ce monde qui voulons avoir la valeur pour le monde mais je suis là comme la voix de celui qui crée dans le désert pour vous dire ce monde passe am I saying that having a car is bad no am I saying that having a private jet is bad no or having a house or getting married no 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 yesterday we had to fly from we flew commercial plane c'était un vol commercial if we had a private jet it would make it even better seriously I'm saying that so that you don't misunderstand me you don't think that I'm one foolish guy you don't think that I'm one foolish guy you don't think that I'm a insensate I'm a colon in all let me tell you I'm really colon let me say this and to all of us especially he pastors I'm talking to you pastor because you see the problem of the church is the pastors if we do not change the kind of messages we are bringing to the body it's bewitchment we are the one bewitching the church si nous ne changeons pas le style de message que nous prêchons à l'église nous sommes en train d'envoûter l'église Isaiah said to the law and to the testimony Isaiah 820 if we do not speak like this si vous continuez de parler si nous ne parlons pas ainsi il n'y aura pas d'or il n'y aura pas d'or pour le peuple we are driving the people to perdition nous amènons le peuple à la perdition exciting and awakening the passion in the hearts of the people that God is desperately trying to kill nous essayons d'allumer et d'entretenir les passions que le Seigneur essaie désespérément de tuer et je le dis avec tout sens de respect apostoli imaginez un jour lorsque Dieu vous aura donné la voiture la maison l'épouse les enfants et tout l'argent et tous les investissements que vous rêvez d'avoir ma question est celle-ci à quoi va ressembler votre vie de prière vous allez prier pourquoi je sais qu'il y a des gens qui vont me dire qui nous donne d'abord il va voir et non qui nous donne d'abord qui nous donne d'abord tout ces choses quand il va nous donner non let him give first when he would have given us et bien on va voir aussi c'est exactement parce que vous êtes exactement parce que vous êtes mondain et pas un now moi j'ai lu ma bible de Genèse à l'Apocalypse plusieurs fois je n'ai pas trouvé un vers peut-être il existe peut-être il existe et je ne suis pas en train de dire que je connais tout non mais je n'ai pas trouvé un vers où le bible dit que nous tous parce que nous sommes en Christ nous allons être millionnaires mais je n'ai pas retrouvé le verset qui dit que parce que nous sommes en Christ nous allons tous être des millionnaires que nous allons tous avoir des jets privés nous allons être tellement riches et tellement grand nous allons être tellement grands selon les standards du monde je n'ai pas encore trouvé ce verset le verset que je connais dit que nous devons développer la piété avec le contentement meaning we are satisfied with what God gives us vous avez dit que nous sommes satisfaits nous apprenons à être contents de ce que Dieu nous donne même si nous espérons avoir plus nous sommes contents un jour à la fois parce qu'il dit que le Seigneur nous donne c'est une souffrance à chaque jour il suffit sa peine donc chaque jour ce que le Seigneur nous donne chaque jour nous recevons avec joie ce que le Seigneur nous donne en sachant que nous n'avons pas de résidence permanente ici comment allons-nous dire cela à l'église qu'aucun d'entre nous n'a de résidence permanente ici qu'un jour tout ou tard le propriétaire va retirer son souffle et ce corps que nous passons le temps à entretenir sera jeté quelque part vous ne savez même pas par qui vous ne savez même pas dans quelles conditions oh personne ne sait comment ça va arriver certains ont mort et aujourd'hui ils ne savent même pas où leur corps est les animaux ont mangé les animaux ont mangé les verres ont mangé certains ont mort dans le ciel les sharks ont réjoui sur leurs corps et les requins se sont réjouis de leur corps ce corps que nous prenons le temps d'entretenir de nourrir la question est celle-ci imaginez ce jour où Dieu aura donné tout ce dont tu as besoin dans le naturel parce que le jour peut-être pas pour tout le monde mais peut-être toi qui m'écoutes lorsque Dieu t'aura exaucé il t'aura donné tout 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 lorsque cela sera fait la question c'est après ça quoi et ce que je vous décris il y a des jeunes en ce moment qui ne sont pas qui ont atteint ce niveau là tout ce dont ils ont besoin ils ont même beaucoup d'argent et ne savent quoi faire comment faire vous savez pourquoi les gens achètent des voitures customisées ils vont chez le fabricant et ils disent faites pour moi une voiture comme ceci et ils donnent les options qu'ils veulent dans leur voiture c'est parce qu'ils ont de l'argent ils ne savent pas quoi faire et le fabricant leur donne le prix et ils n'ont pas de problème de prix ils peuvent même doubler on construit, on fait cette voiture pour eux mais lorsqu'ils conduisent il y a toujours quelque chose dans le coeur dans l'âme de l'homme qu'aucune chose sur la terre ne peut satisfaire alors si vous êtes ressuscité avec Christ première condition pour ressusciter avec Christ c'est mourir avec Christ ma question est c'est êtes-vous mort avec Christ c'est quoi la place du monde et du système du monde dans ton coeur il y a des gens qui ne sont pas assez honnêtes pour faire cet exercice mais si vous êtes sérieux par rapport à votre destinée éternelle alors vous devez faire cet exercice examinez-vous c'est quoi la place du monde et du système du monde comment est-ce que vous vous évaluez votre bonheur est-ce que vous évaluez votre bonheur avec les standards du monde ou les standards du royaume mais personne ne vous rendra aussi heureux que Jésus Jésus était un homme heureux il a vécu la vie qu'il voulait il est mort de la mort qu'il avait anticipée et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pourtant il n'avait pas toutes les choses sophistiquées dont nous rêvons et tous ces désirs ardents dans vos coeurs sont des signes que vous n'êtes pas sont des signes que vous êtes toujours vivant vivant en vous-même vivant au monde nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde nous ne sommes pas de ce monde Jésus a dit à Pilate mon royaume n'est pas de ce monde c'est là une révélation que l'église du 21e siècle doit comprendre mon royaume n'est pas de ce monde mais Jésus que nous suivons son royaume n'est pas de ce monde il a dit à Pilate si mon royaume était de ce monde j'aurais fait comme ça et 12 légions d'anges auraient atterri et dévasté ce lieu et me délivré de vous mais ce n'est pas de ça que nous parlons mon royaume n'est pas de ce monde si mon royaume était de ce monde Jésus serait quitté du sommet de la montagne et il aurait atterri sur terre et tout le monde aurait applaudi pour lui mais mon royaume n'est pas de ce monde c'est pour ça qu'il ne l'a fait il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde si je n'aurais pas changé les pierres en peintes pour vous prouver que mon royaume n'est pas de ce monde parce que ce monde passe et il s'est combattu avec lui si vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut comment est-ce que vous savez que vous cherchez les choses d'en haut les choses qui sont sur la terre vous devez regarder à votre vie de prière regardez à votre bulletin de prière lorsque vous priez vous priez pour quoi c'est quoi vos sujets de prière est-ce qu'ils sont centrés sur la terre ou bien ils sont centrés au-dessus au ciel lorsque vous rêvez de votre vie je fais une projection de ce que vous allez être dans les 5-10 prochaines années quand je parle de Jésus quand je parle dix prochaines années si Jésus tard ce dimanche j'étais avec un homme de Dieu dans mon bureau et on parlait et il me dit oh j'ai rencontré tel pasteur et puis j'ai parlé avec lui et puis je lui ai dit que j'étais avec toi ce dimanche je serai même avec lui et puis le pasteur c'est celui qui parle du ciel il faut qu'il parle nous on est encore ici oh God arise nous on est ici on doit dominer la terre nous sommes ici nous sommes ici pour dominer la terre insensé si aujourd'hui même ton âme te sera redémandée it means you are foolish and Jesus will tell you even today your soul will be taken from you Jésus said of that man that he was a fool et Jésus a dit à cet homme qu'il était un insensé the fool rich man l'homme riche insensé Jésus said today your soul will be demanded from you Jésus lui a dit ton âme te sera redémandée et toutes ces possessions que tu as acquis que tu as gardé à qui cela sera-t-il et Jésus a conclu l'histoire en disant so is it with any man ainsi en est-il de tout homme please underline the word any man et soulignez tout homme il avait dit même toi so is it with any man ainsi en est-il de tout homme qui est rich pour lui-même et non rich pour Dieu quiconque est rich pour lui-même qui se vante de ses choses le ciel le considère comme un insensé qui est rich pour lui-même et non pour Dieu rich pour Dieu c'est un nouveau concept que nous devons développer rich pour Dieu heureux ceux qui sont pauvres en esprit lorsque tu deviens pauvre en esprit tu deviens rich pour Dieu ça c'est un autre sujet que nous allons traiter une autre fois pour savoir que vous êtes ressuscité avec Christ regardez les choses qui vous intéressent what are you looking for que cherchez-vous what are you working for que cherchez-vous what are you fighting for vous lutter pour quoi il dit seek those things that are above and not where Christ seated on the right hand of God oui affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre verse 2 set your affection on things above affectionnez-vous aux choses d'en haut not on things on the earth et non à celles qui sont sur la terre your affection is supposed to be on things above votre affection doit être sur les choses d'en haut not on the things that are here et non à celles qui sont sur la terre see when you set your affection on the things that are here lorsque vous vous affectionnez aux choses de la terre au meilleur des cas vous devenez comme un d'entre eux ça veut dire que vous devenez un millionnaire et tu es un de ces riches là tu deviens comme un d'eux vous avez aussi des grandes voitures comme eux vous avez des bonnes grandes maisons c'est ce que vous devenez au mieux il dit vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu quand Christ qui est notre vie notre vie notre vie n'est pas dans les choses notre vie n'est pas dans les choses notre vie est en Christ nous sommes satisfaits en Christ nous sommes accomplis en Christ avec ou sans les choses avec ou sans les choses certains ont les choses vous avez les voitures les maisons tout la chose mais si vous êtes un citoyen du royaume votre vie n'est pas dans ces choses votre vie est en Christ parce que pour nous vivre c'est Christ je dis ça à mes enfants tous les jours je le dis à mes enfants chaque jour chaque jour écoutez je leur dis écoutez les Nyangog pour nous vivre c'est Christ toutes les autres choses nous les faisons si Dieu le permet notre nom notre nom tout ce que nous avons si Dieu permet s'il ne le permet pas vivre pour nous c'est Christ quand Christ qui est notre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire et ce dont nous parlons ce mois si vous êtes ressuscité avec Christ c'est douloureux nous voulons vous passer par le processus j'ai vu madame Foucault j'ai vu madame Foucault hey by the way hi pastor Florence Dieu te bénisse je l'ai vu je l'ai vu écrit crowd foule contre disciples et c'est exactement là où se trouve le débat nous voulons une église nous voulons des gens parce que ça nous rend célèbres ça nous rend puissants ça nous rend rich mais vous savez le format d'église que nous avons maintenant où nous rassemblons des milliers de personnes nous leur donnons des bonnes paroles et disent Amen ils donnent les offrandes ils paient la vie nous prêchons ils viennent donner l'argent et ils rentrent et ils reviennent un autre dimanche quel que soit ce qu'ils font c'est qu'ils deviennent entre lundi et dimanche c'est pas ça que Jésus a demandé de faire il a dit de faire des disciples et on ne fait pas les disciples dans l'amphic théâtre faire les disciples s'assois avec eux on les connait par leur nom on leur parle on les suit on vit avec eux on marche avec eux ils vous connaissent ils vous voient ils vous copient ils vous voient vivre ils vous voient manger ils vous voient dormir ils suivent et lorsque vous êtes parti ce que vous étiez en Christ il le devient et il le montre à d'autres personnes qu'ils font plus de disciples c'est le système babylonien qui nous a amené à avoir comment on dit fame la célébrité alors d'où vient le concept de puissant homme de Dieu et qui est la force ou la motivation dans tout ce que nous faisons vous n'êtes pas mort avec Christ vous êtes vivant quand Christ notre vie paraîtra tout ce que nous sommes ici nous sommes là en attendant en attendant Christ notre vie si vous avez reçu ceci vous avez eu quelque chose super donnez-nous des colos et puis on va et on va nous espérons nous espérons avoir été une édition pour vous aujourd'hui j'essaie de nous provoquer provoquer l'église mon devoir c'est de ramener l'église au chemin nous avons perdu nous avons quitté le chemin depuis longtemps et un nouvel évangile a été introduit leur voûte mâle a été introduit un évangile sucré qui se vend facilement qui attire les multitudes et les foules mais qui ne nous amène pas dans l'éternité avant que vous ne vous rendiez compte que c'est tard le chemin le chemin que nous suivons est dangereux puisse Dieu nous donner la grâce de nous arrêter de faire le bilan et de nous assurer que nous allons dans la bonne direction merci Seigneur pour ta parole merci pour le privilège de partager ta parole et nous voulons croire que ce que nous avons dit a eu du sens pour quelqu'un et nous prions que tu mettes un saut à la parole que nous avons bénis nos frères et soeurs de partout le monde puisse l'éternel vous bénir puisse l'éternel être avec vous puisse l'éternel vous montrer sa volonté si vous nous suivez et vous passez par des moments difficiles des moments de maladie d'affliction des temps d'attaque d'oppression je lève ma main vers le ciel afin que le Seigneur se montre dans ta situation que le quatrième homme qui a apparu se montre dans ta condition Dieu l'éternel te fasse du bien qui reçoit la grâce reçoit la force reçoit l'aide en nom de Jésus alors que je m'en vais alors qu'on s'en va l'apôtre Nyangor n'a aucun problème que vous soyez milliardaire je prie même que vous soyez un milliardaire je n'ai aucun problème avec les bonnes les belles voitures je prie que vous en ayez ce n'est pas moi le problème que le Saint-Esprit a c'est que vous pensez que c'est ça la chose si vous pensez comme ça vous êtes perdus un jour nous ne sommes pas encore là mais peut-être un jour je vous promets je vous promets trust me faites-moi confiance aussi vrai que mes deux yeux ont vu Jésus un jour lorsque nous serons devenus multimilliardaires en dollars en or et même en diamants notre passion restera Christ notre vie restera Christ un jour quelqu'un dit deviens d'abord on va voir si lorsque j'ai donné ma vie je continue quand Dieu nous rendra multibillionaires 14 fois notre passion restera Christ je sais ça parce que David était roi et sa passion était Christ alors ne me dis pas nous n'avons pas ce n'est pas nous n'avons pas nous n'avons pas contre votre car nous n'avons pas contre ta voiture nous n'avons pas dit ton argent nous essayons de mettre Christ au centre mais Christ doit revenir de Jésus la première place dans ta vie faire de Jésus le numéro 1 et que les choses ne deviennent que des choses ordinaires nous vous aimons si Jésus n'est pas revenu on se voit encore mardi Shabbat Shalom Shalom allez-y ne partez pas ou alors dès que vous partez partagez je vous en prie share share click the share button and send it to as many as possible nous n'avons aucun droit sur cette musique c'est la musique de notre fille we have no right on this music this music belongs to Super and she happens to be our daughter in the Lord and we are so proud of you Super God bless you as we are traveling with your music across the globe so will God take you all over the world in Jesus name Shabbat Shalom Shabbat